Le deuxième semestre de cette année 2020 s'annonce comme le temps de tous les dangers. En effet, le paysage de notre environnement est le suivant. Le premier point nous est donné par les nouvelles prévisions du FMI qui sont sorties il y a quelques jours ou il y a une petite semaine, qui tiennent en quatre points essentiels. Premier point, la pandémie non seulement n'est pas terminée mais va s'aggraver. Deuxième point, d'ores et déjà à la suite des mesures de soutien qui ont été prises lors de cette première vague de Covid, le ratio d'aides sur PIB de la plupart des pays du monde et en particulier des pays qui comptent est supérieur à 100%. D'autre part, le FMI s'attend à ce que la situation ne soit pas revenue à la normale en 2021, ce qui va contre tous les espoirs officiels de la part des gouvernements des grands pays qui tablent sur un retour à la normale fin 2020 pour les plus optimistes et les moins crédibles, courant 2021 pour les plus sérieux. Et le dernier point, n'oublions pas, nous n'y échappons jamais, c'est bien sûr une explosion du chômage dans les pays industrialisés. Deuxième élément qui compose ce tableau de notre environnement, le FMI n'en parle pas, c'est le retour à craindre de l'inflation. En effet, la situation actuelle est caractérisée, en dehors des éléments que je viens de rappeler que l'FMI a pointés, la situation est caractérisée par une mise en route de ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire la distribution directe d'argent de la planche à billets aux ménages ou aux entreprises. Alors cela s'est fait sans tambour ni grompette, mais à partir du moment où, c'est le cas en France, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas aux États-Unis, il a été décidé de donner aux ménages, pour les soutenir, enfin à certains ménages, pour les soutenir dans les difficultés consécutives à cette crise du Covid et en l'occurrence au confinement et à l'arrêt de leur activité professionnelle, de leur donner directement de l'argent, comme il a été décidé de donner directement de l'argent aux petites entreprises ou à des entreprises moins petites ou à différents types d'entrepreneurs. Tout cela est par nature inflationniste et c'est d'autant plus inflationniste qu'à même temps qu'on distribue de l'argent, qu'on fabrique de l'argent en plus de celui qui est déjà en circulation, on est dans une situation qui va venir voir diminuer la production de biens et de services. Donc d'un côté plus d'argent, de l'autre côté moins de biens et services, et bien la différence c'est la création d'un phénomène d'inflation. Le troisième élément de ce tableau idyllique, qui est particulièrement vrai en Europe, dans l'Union Européenne, c'est que les banques sont sous perfusion. Pour ça, je vous recommande, si vous ne l'avez fait, de regarder la dernière vidéo que j'ai sortie, ainsi d'ailleurs que plusieurs des vidéos que j'ai mises en ligne depuis un mois ou depuis deux mois. La perfusion est très simple. C'est la Banque Centrale Européenne qui, par le jeu des quantitative easing ou par le jeu d'intervention sur le marché du refinancement interbancaire, met à disposition des banques les dizaines de milliards dont on peut penser qu'il leur manque. Car si cet argent ne leur manquait pas, on ne voit pas pourquoi la Banque Centrale viendrait perturber aussi lourdement le fonctionnement des circuits naturels avec des injunctions massives de fausses monnaies qui n'auraient pas lieu d'être. Donc, les banques sont sous la tente à oxygène, sous la perfusion de la Banque Centrale Européenne. Et je l'ai dit, d'ailleurs, je l'ai rappelé dans ma vidéo précédente, il y a maintenant huit jours, cela signifie, à mon avis, et je défie quiconque de me prouver le contraire, que, en réalité, les banques sont en état de faillite larvée. Je dis larvée parce que, précisément, grâce à ces interventions de la Banque Centrale Européenne, la faillite n'éclate pas. Mais quand il y a très peu de temps, on a appris, c'est d'ailleurs le thème de ma dernière vidéo, on a appris que la Banque Centrale Européenne allait accéder à la requête des banques de débloquer 1300 milliards pour qu'elle fonctionne. Il faut bien comprendre que cela veut dire qu'on est face à un problème de faillite des banques et de blocage, de fait, de leur modèle de fonctionnement. Alors, face à cette faillite de facto, la solution des injections monétaires par la Banque Centrale pourrait paraître une solution durable. J'ai expliqué dans d'autres vidéos que cela revenait, quelque part, à une collectivisation de l'économie, enfin, une centralisation de l'économie. Là aussi, je ne suis pas maintenant le seul à le dire, d'ailleurs, je me suis aperçu que d'autres que moi faisaient cette analyse, y compris des gens beaucoup plus réputés que moi, en tout cas, beaucoup plus officiels que moi dans la sphère économique, faisaient cette analyse. Donc, ça pose de très lourdes questions pour la suite et pour l'avenir du modèle économique dans lequel nous sommes et pour nos libertés. Donc, on pourrait se dire, certes, malgré tous les inconvénients potentiels de cette intervention quasi permanente, maintenant, de la Banque Centrale Européenne pour faire fonctionner nos banques, les banques commerciales de l'Union Européenne, eh bien, on a trouvé un autre système. C'est comme ça. L'important, c'est que le système financier ne se casse pas la figure. Et maintenant, ça va marcher comme ça. Très bien. Sauf que, je viens de rappeler que ce fonctionnement, en réalité, est profondément anormal. Et du fait qu'il est anormal, il a des conséquences qui sont extrêmement perverses, extrêmement vénéneuses, celles que je viens de citer, mais également d'autres. Et face à cela, il est un pays dans l'Union Européenne, plusieurs pays dans l'Union Européenne, dont un qui se trouve être le principal pays en termes d'économie de l'Union Européenne, qui s'appelle l'Allemagne, qui est, depuis le début, opposé au sauvetage permanent de l'économie par la Banque Centrale Européenne, dans un discours qui n'est pas tout à fait clair, car bien sûr, personne ne peut dire qu'on ne veut plus sauver l'économie, et avec toutes les conséquences que ça aurait. D'ailleurs, il n'est pas certain que les Allemands eux-mêmes, il est même très douteux que les Allemands eux-mêmes souhaitent l'effondrement de l'économie européenne. Il est même certain que la réponse est non, ils ne le souhaitent pas. Par contre, ce qu'ils contestent, et qui ne leur convient pas du tout, c'est les moyens employés pour sauver l'économie européenne. Alors, je ne sais pas s'ils utilisent un nom d'autre dans leur carton. Toujours est-il que, j'en ai déjà parlé également il y a quelques semaines, début mai, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a rendu un arrêt dans lequel elle considère que les nouvelles augmentations d'injections monétaires par la Banque Centrale Européenne sont contraires aux traités, et que, ce faisant, la Banque Centrale Européenne outrepasse ses droits. Alors, le bon sens, même quand on n'est pas versé dans ces questions à la fois financières et juridiques, permet de comprendre que c'est là une objection qui est extrêmement importante. Et il faut aussi savoir que ce n'est pas la première fois depuis ces dernières années, depuis une dizaine d'années, que la Cour de Karlsruhe, je crois que c'est la troisième fois que la Cour de Karlsruhe émet des réserves. Mais cette fois, elle a été beaucoup plus loin, puisqu'elle a sommé la Banque Centrale Européenne de prouver sous trois mois, sous trois mois, c'est-à-dire le 4 août, maintenant c'est le 4 août, c'est-à-dire dans un petit deux mois, de prouver que les mesures qu'elle a prises en termes de quantitative easing sont proportionnées à la situation, c'est-à-dire que ces mesures sont compatibles avec les traités, en l'occurrence avec la mission de la Banque Centrale Européenne. A mon avis, ça va être difficile d'arriver à cette démonstration, puisque naturellement, tout le monde voit bien que cela n'a plus grand-chose à voir avec la mission de la Banque Centrale Européenne, qui, je vous le rappelle, est de préserver la stabilité monétaire. Donc à ce tableau qui prévaut sur l'ensemble de l'Union Européenne, s'ajoute pour un certain nombre de pays, dont le nôtre, un risque de déstabilisation de la société. Au cas de la France, nous avons eu des manifestations récentes de cette déstabilisation de la société qui est à l'œuvre à travers la récupération qui a été faite de l'affaire Floyd par tous ceux qui, en France, comptent d'adversaires, pour ne pas dire d'ennemis, à la fois du pays et à la fois de la société, qui ont récupéré cette affaire-là pour en faire, à travers le nom de la famille Traoré, une revendication à la fois identitaire et communitariste. Ce qui est grave, ce n'est pas cela, puisque dans toute société, il y a toujours des minorités qui sont en opposition violente avec la majorité et avec l'État. Ce qui est grave, de même que dans l'autre affaire, qui est l'affaire de Dijon. Dijon, je pense que vous avez tous ça en tête. On a pu assister à des affrontements dans lesquels ont surgit des kalachnikovs entre, d'une part, des tchétchènes, donc probablement pas de nationalité française, d'autre part, d'individus qui sont marginaux dans la société, en l'occurrence, ce sont des trafiquants, semble-t-il des trafiquants de stupéfiants. Ce qui est grave, là encore, c'est que finalement, comme dans l'affaire Floyd Traoré, c'est que le gouvernement a été totalement, quasiment passif, et totalement veuille par rapport à ces personnes qui se posent bien comme étant des adversaires, voire des ennemis, et de la France et de sa société, à caresser les gens dans le sens du poil pour espérer, espérait-il, obtenir un apaisement. Enfin bref, c'est une démission caractérisée de la puissance publique face à des troubles pour lesquels sa première mission est de résister ce qu'elle n'a pas fait. Bonjour, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver après un peu plus d'une semaine d'absence. Dans cette vidéo, je pose la question qui est celle de la meilleure protection face au contexte que je viens de décrire et dans lequel nous entrons, à savoir, vaut-il mieux posséder de l'or ou vaut-il mieux posséder des devises ? Entrez dans le sujet, si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, je vous recommande de vous abonner maintenant pour ne pas manquer la suite de cette vidéo ni celle que je serai amené à produire sur les thèmes de la finance, du patrimoine et de l'économie. Vous pouvez le faire à partir de l'icône qui est en bas à droite, en pressant la souris, la cloche apparaîtra, ou bien sûr, à partir d'un des liens qu'il y a dans le menu déroulant, il faut cliquer sur le plus, PLUS majuscule, et là, vous trouverez le lien pour vous abonner à la vidéo. Tout le monde sait que l'or est la reine des valeurs au fuge. En tout cas, ils disputent ce titre envié de reine ou de roi des valeurs au fuge avec une autre valeur au fuge qui est moins connue, mais qui a fait ses preuves et qui va certainement continuer à les faire pendant encore quelques temps. Ce sont les bons du trésor américain. Il est plus facile pour le commun d'un mortel de se procurer de l'or que des bons du trésor américain. Ce qui est moins connu, c'est que les devises, du moins des devises considérées comme solides, sont également une protection extrêmement forte contre le genre de situation que je viens de décrire. D'où la question, dans mon introduction, faut-il choisir l'or ou faut-il choisir les devises ? Vous me voyez venir avec mes gros sabots. La réponse est les deux, bien sûr. Je vais vous expliquer, à partir de maintenant, dans quel cas il vaudra mieux prendre de l'or et dans quel cas il vaudra mieux prendre des devises. Comme souvent, en économie et en finance, voire de manière plus générale dans la vie, ce qui fait qu'une solution est la meilleure ou est meilleure que d'autres, c'est la durée sur laquelle on se place, le court terme ou le long terme. Il y a des choses qui sont nettement plus indiquées que d'autres pour faire face à des problématiques de court terme, tandis que les autres sont bien mieux adaptées lorsqu'on se place dans la durée. Dans une considération de long terme, il faut de l'or. Pourquoi ? Parce que précisément, c'est dans le long terme que l'or va conserver sa valeur et c'est dans le long terme que les devises vont se déprécier. C'est d'ailleurs ce qui va se manifester par une augmentation apparente de la valeur de l'or qui, je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, est en réalité une dépréciation des devises par rapport à l'or. Et cette dépréciation des devises impacte la totalité des patrimoines. C'est pour ça que face à ce phénomène, la solution la plus forte, la solution de maintien de la valeur globale du patrimoine, c'est de détenir de l'or. L'idée étant que la partie en or que l'on a ne perdra pas sa valeur et que l'augmentation relative de la valeur de l'or par rapport à la baisse des devises permettra de compenser la perte de valorisation de ce que nous avons sous une autre forme que l'or. Quand je parle de la perte de valeur de ce que nous avons sous une autre forme que l'or, je parle en particulier et surtout des investissements financiers de notre épargne financière dont la valeur est très liée à l'évolution de la monnaie. La quantité d'or à détenir sera en rapport avec cet objectif de protection, de compensation face à la dépréciation de notre épargne financière pour obtenir un effet de balance. Par contre, dans une optique de court terme, c'est-à-dire 6 mois à 2 ans, la détention de devises est beaucoup mieux adaptée que la détention d'or. Alors l'un n'empêche pas l'autre, évidemment, on peut avoir de l'or pour le long terme, mais il faut bien comprendre que pour une protection de court terme, l'or n'est pas l'outil ni le plus commode ni le plus adapté. Alors pourquoi les devises sont-elles, dans ce cas de figure, la solution la plus adaptée ? Elles le sont parce que les problématiques de court terme face à des situations comme celles que j'ai décrites dans l'introduction, ces problématiques de court terme pour les personnes, c'est d'abord conserver leur mobilité géographique et, c'est-à-dire concrètement, si un jour il fallait, pour des questions de sécurité ou tout simplement de survie économique, même si c'est momentané, quitter la France pour aller dans un pays voisin ou plus loin, s'il le fallait, en fonction de ce qu'est la situation qui nécessite de partir, eh bien à ce moment-là, il faut avoir des choses, il faut avoir des moyens de paiement qui soient liquides et qui soient acceptés par tout le monde et on ne voit pas payer un billet d'avion avec des pièces d'or ni prendre le bus avec des pièces d'or ni, etc., avec des lingots d'or. Donc par conséquent, face aux problématiques qui sont les problématiques de court terme, la solution en termes de mobilité, c'est de détenir des devises, lesquelles, j'en parlerai tout à l'heure, on devine que ce sont bien sûr des devises qui sont acceptées à peu près partout, donc c'est les 4 ou 5 grandes devises reconnues. Détenir des devises pour cela, également détenir des devises dans un souci de maintien du niveau de vie. Donc c'est pareil, imaginons une grave crise qui rend des approvisetements difficiles pour tout le monde, qu'on soit la ville, qu'on soit la campagne, même si, paraît-il, la campagne serait plus facile. Personnellement, j'ai quelques doutes quand on réfléchit à la question. En tout cas, s'il faut pouvoir disposer d'argent pour payer de quoi vivre et que, dans le cadre de la crise, qui est celle qu'on imagine pour ce qui est d'hypothèse, il n'y aurait plus d'argent disponible, soit parce que les distributeurs seraient bloqués, soit parce qu'il y aurait un blocage de la part de l'État pour X raisons possibles. La seule façon de s'en sortir et de ne pas connaître les privations, au minimum, c'est d'avoir de quoi payer. Alors, avoir de quoi payer, c'est bien sûr avoir de quoi payer dans la devise de notre pays, c'est-à-dire l'euro, mais aussi dans d'autres devises parce que cela couvre, de cette façon, l'hypothèse où notre euro se trouverait totalement sur la touche suite au développement du tableau que je vous ai présenté en début de vidéo. Je veux dire, dans quelques exemples de situations possibles qui nécessiteraient de détenir des devises, je viens de vous le dire, c'est une situation de crise de l'euro politique, je veux dire, crise sociale, qu'elle soit la conséquence d'une crise politique ou directement crise sociale, par exemple, je vous parlais du contexte qu'on a vu à Dijon et qu'on a vu à Paris et ailleurs très récemment, on a pu constater la démission très inquiétante de l'État, dans ce cas-là, détenir des liquidités en euro et à plus forte raison dans d'autres devises peut-être salutaires, et puis c'est aussi des scénarios d'inflation en France et dans l'Union Européenne qui rendraient la monnaie, notre monnaie, l'euro, très indésirable pour beaucoup d'agents économiques et à ce moment-là, pour continuer à se visiter, il serait bon d'avoir des devises éventuellement s'il faut partir d'avoir de quoi payer dans d'autres pays et donc avoir les devises de ces pays-là. Et vous comprenez à l'énoncé des exemples que je viens de citer que quand en ce qui concerne les devises étrangères qu'il faudrait détenir pour assurer disons tout simplement notre sécurité et le maintien d'une vie à peu près normale en cas de crise comme celle que j'ai citée, ces devises étrangères, il faudrait pour partie qu'elles soient détenues sur des comptes bancaires à l'étranger pour des raisons complètement évidentes. Pour confondir ce sujet avec moi, nous pouvons en parler ensemble dans le cadre des coachings téléphoniques. Je vous rappelle que les conditions sont précisées dans le lien sous la vidéo. En l'occurrence, cette fois, je mettrai ce lien au premier niveau. Le deuxième lien, c'est-à-dire le lien sous le premier, vous donne accès à la présentation et au plan de la formation sur l'achat d'or que je suis en train de préparer et à laquelle vous pouvez dès maintenant vous préinscrire, ce qui vous permettra lorsque vous achèterez la formation, de bénéficier de conditions tarifaires très avantageuse. Si cette vidéo vous a intéressé, bien sûr, partagez-la, levez le pouce bleu et j'attends vos commentaires avec intérêt. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada